Musique de générique Pour un nouvel unboxing, j'en fais beaucoup et on aura à peu près tous les mois, à peu près je dis bien à peu près, c'est pas sûr du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Mikan Tsumoki de Danganron Super Danganronpa 2. Oui j'ai enfin changé de Danganronpa, il reste plus que 3 cosplays à unboxer dans Danganronpa et après on aura fini Danganronpa. Et donc je l'ai reçu lundi et là on est mercredi, ça fait 2 jours, il traîne sur mon bureau, j'en pouvais plus que là, je veux l'ouvrir parce qu'il y en a un autre aussi. Dans une autre vidéo parce que les deux sont quand même avec beaucoup de trucs, enfin non Mikan ça va mais l'autre oui. Et donc du coup, je voulais vous montrer les cosplays, le cosplay là parce que c'est qu'une vidéo, mais je voulais vous le montrer et pas comme d'habitude d'ailleurs. Et donc c'est parti. Donc un premier et toujours, on commence par la perruque, c'est une perruque normal, je pense que ça se voit, surtout que c'est pas vraiment la couleur de Mikan, enfin c'est du violet mais Mikan a plus la couleur dans les tons internes. Le problème c'est que ça faisait 30 euros et ça faisait 15 euros de lui, j'avais envie de payer 15 euros, c'est à dire que celle-là je lui ai eu pour 7 euros. Et j'ai déjà vu acheter je crois presque la même, pas la même marque pour Touko, il faut savoir. Et voilà, et comme j'avais fait pour Célestia, bon, sauf que dans Touko et Aoi, on en fait un unboxing, j'ai pas pu vous montrer les perruques parce que je les ai stylisées avant de voir. Là il y a des cheveux qui étaient déjà rendus trucs, je vois pas du 8 cap, donc il n'y a pas de 8 cap. Voilà, heureusement que j'en ai 10 000, après c'est un peu con qu'il n'y en ait pas mais c'est comme ça, écoute, il n'y en a vraiment pas. Le sang, même ça t'arrives à me foutre, je sais pas moi mais, enfin bref, c'est ça qui est attaché. Hop, tu pourrais te détacher des cheveux aussi, ce serait cool. Je n'ai pas détaché. Voilà, donc, j'ai jamais vu ce genre de truc ici. Enfin, il n'y a pas le gros, je sais pas, c'est peut-être fait exprès. Donc elle est longue, voilà, elle fait à peu près la taille de mon corps, enfin de mon buste, plus ma tête. Mais ouais, elle est relativement pleine, il n'y a pas de trucs qui ont l'air de soi, un peu quand même. Mais là, elle n'est pas non plus fine, donc ça va, elle est bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, hein, mais non, je pense en vrai qu'elle ira bien. Parce que, enfin, vous voyez, une canne a un peu la frange coupée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, enfin, c'est un l'ambiance, son truc, et pareil pour les cheveux en bas, du coup, je voulais la faire moi, parce que j'aime bien faire des perruques. Non, je ne veux pas être coiffeuse plus tard. Enfin, ça avait peut-être un rapport, du coup, mais non. Donc, je pose ça là. Ok, maintenant, on passe au cosplay. Ok, c'est bon, j'ai tout. Je vais juste me prendre une photo de référence avec mon téléphone, parce que j'ai vu un truc et je ne sais pas ce que c'est. Et donc, voilà. Ok, donc, le vendeur vendait le cosplay. Et à part, si on voulait, les petits bondages. Je ne les ai pas pris, je les ferai sans, parce que c'est mon choix de ne pas les prendre. Je ne ferai pas du body pain pour faire genre des bondages. Mais non, je n'avais juste pas envie de les prendre. Enfin, voilà. Donc, c'est parti. J'ai dit mille fois que c'est parti, mais bref. Donc, là, qui est super courte et qui, en plus, a une fermeture et qui n'a pas d'élastique. Alors, déjà, qu'elle est super courte, je vais devoir la mettre plus bas. Et en plus, elle a une fermeture. Mais ça, jamais je la ferme en entier. Elle se ferme jusqu'à où? Et en plus, il y a une limite à la... Wow! Ouais, c'est vraiment un point négatif qui est... Même si c'est un tout petit élastique, c'est déjà ça de flexibilité. Mais on n'a pas du tout. Sinon, la jupe est bien, mais... Je n'ai rien à dire. Je ne vois pas de fil qui dépasse ou de mauvaise couture. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça m'énerverait. Je l'ai payé 30 euros à peu près. Parce que je ne l'ai pas dit. Et il a perdu que j'avais 17 euros. Donc, après, je ne passe pas trop de temps. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de trucs. Donc, je ne vais pas non plus... J'ai flippé. J'ai cru qu'il manquait un truc. Donc, ça, c'est la blouse qui se ferme. On dirait vraiment les boutons, genre. Qui se ferme avec des boutons comme ça. Je ne sais pas si on va très loin. Je ne sais pas si on va très loin. Je ne sais pas si on va très loin. Parce que... Je ne sais même pas le dire, en plus. J'ai inventé un mot, mais je ne sais même pas le dire. Non, mais... Donc, là, je crois que c'est le truc... Enfin, je ne vois pas ce que c'est. Peut-être qu'en fait, j'ai acheté un bandage. Ah non. Ah non, c'est... Ça s'accroche à quelque chose. Je ne vois pas quoi. Mais si, il y a moyen que ce soit un bandage, en fait. Parce que je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Ce n'est pas un truc pour accrocher le tablier, vu que le tablier est là. Et il ne s'accroche pas. Il n'y a pas un truc pour s'accrocher. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non. Bah, je l'utiliserai peut-être comme bandage du bras. Je verrai. Je verrai, je verrai. Je verrai ce que je ferai de cette chose. Soit je vais peut-être regarder le... Comment ça s'appelle ? La description du produit. Parce que sinon, je ne vais pas savoir ce que c'est. Je vais faire un impafé. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. Le tablier. Qui va l'air petit. Ah. Ah. Ça sert à quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi il y a un bouton alors qu'il ne sert à rien à le bouton ? Je comprends pas. Il y a un bouton inutile ! Ah bah si, c'est peut-être ça pour faire le... Mais c'est trop long pour faire ça. Non. Je ne sais pas. Enfin bref. Ce qui va sur la tête, c'est bon, pas besoin. Donc, c'est un tablier très standard. Enfin, à part ça. Et il y a un petit motif, je le veux, en bas. Je n'ai jamais remarqué ce petit motif. Et bah... C'est l'occasion. Il y a des petits fils qui sont effilés. Il y a vraiment des petits fils qui sont effilés. Là, c'est pas du tout effilés. Et peut-être que la matière aurait été mieux. Mais je pense que c'était pas très bien pour... Comment dire ? Faire la forme, la matière là. Pour le petit truc. Petit motif. Je ne sais même pas ce que c'est. Bref. Voilà. Je n'ai rien à dire dessus. Parce qu'il est très très bizarre le tablier. Ou sinon, à part, on l'a fait que... C'est un tout petit peu effilé au... Au bord là. Il y en a que ça gênerait. Mais déjà, tu ne le vois même pas sur la fille originale. Qui les pensait à le faire. Ouh. Il ou elle, d'ailleurs. Je ne sais toujours pas le sexe des vendeurs. Enfin... Je ne sais pas. Je vais me demander. Ouais. C'est pour faire l'unboxing. Donc dites-moi le sexe. Putain. C'est bizarre. Donc voilà. J'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle. Je ne sais pas quand celle-là sortira. Je ne sais même pas quand celle-là. Actuellement. Quand je filme. La vidéo de... De l'unboxing de Aoi et Toka. N'est pas... Toko. 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 N'est pas sortie. Vous voyez à quel point... Parce que je l'ai filmé quand... Bah je l'ai filmé la semaine d'avant. Et une semaine pratiquement. Au moment où je filme. Et... Il se peut que toutes les vidéos... Toutes les vidéos vont sortir en février. Justement. Et... Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes vacances en avance. Du coup. Parce que... A mon avis d'ici là... Oh il y a un arc-en-ciel dehors. Bon... Je vous souhaite de bonnes vacances d'avance. Parce que moi personnellement. Je... Je suis en zone B. Et du coup je ne sais pas si je suis en vacances. Il faut que je calcule. Je serai en vacances. Ou soit je serai à ma semaine de vacances. Je ne sais même pas quand elle sortira la vidéo. Donc il ne faut pas que je m'avance dans tout ça. Je serai dans ma semaine des vacances. Pour être en vacances. Courage à la zone A qui est en vacances les derniers. Et... Je vous fais de gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501